... Il est 18h. Je suis fébrile, stressé, excité à la fois. Mon cœur bat fort dans ma poitrine. Dans ce réfectoire d'un lycée de Rennes, mal éclairé, j'ai 15 ans et c'est mon premier concert. Je veux dire, c'est mon premier concert en tant que chanteur. Premier concert aussi pour les internes du lycée qui ont l'air de se demander un petit peu ce qu'ils font là et à quoi ils vont assister. Le batteur donne le décompte. Et c'est parti. Riff de guitare mythique de Satisfaction des Rolling Stones. Je saisis le micro dans les mains, je croise le regard d'une fille au milieu de la pièce qui met un sourire un petit peu surpris au moment où je commence à chanter. Et puis plus rien. Noir total. Trance. Comme si le moment présent et moi ne faisions qu'un. Ce jour-là, j'ai goûté à quelque chose qui ne m'a plus jamais quitté depuis. Ce jour-là, j'ai interprété les chansons d'autres artistes. Et ce jour-là, consciemment ou inconsciemment, j'ai décidé d'écrire mes chansons. Je m'appelle Jen. Je suis auteur, compositeur, interprète, musicien également au service d'autres projets depuis une quinzaine d'années. Et je pratique la musique depuis un peu plus de 30 ans. Ce qui, je crois, est le temps qu'il m'a fallu avant de savoir écrire ce que je considère comme étant une bonne chanson. Mais une chanson, qu'est-ce que c'est ? Le dictionnaire nous dit que c'est une petite pièce de verre généralement divisée en couplets comportant un refrain destiné à être chantée. Moi, je crois qu'une chanson, c'est avant tout un fond, une histoire, une dynamique personnelle. Tous ici, nous nous sommes construits avec ce matériau extrêmement singulier et pourtant très, très universel, fait de nos joies, de nos peines, de nos forces, de nos faiblesses, de nos peurs, de nos doutes, de nos aspirations, de nos idéaux, de notre envie d'être ensemble ou au contraire d'être seul. Et ce matériau, on a parfois envie de l'exprimer, on a parfois besoin même, une nécessité impérieuse de l'exprimer aux yeux des gens. Et la chanson est peut-être un des meilleurs formats pour ça parce qu'elle est très accessible, tout au moins en apparence. Une chanson, comment ça marche ? Déjà, c'est pas mal d'avoir un instrument à disposition. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir un piano, par hasard, qui est là devant moi. Et ce qui est bien avec une chanson, c'est qu'on n'a pas obligé de connaître très, très bien la musique pour essayer au moins d'en écrire une. On a juste à laisser aller ses doigts sur un clavier, par exemple, et puis se laisser aller au mood du moment. Et là, vous laissez vos doigts un petit peu glisser tranquillement sur le piano. Vous êtes très contents. Vous êtes un petit peu mélancolique, peut-être, là, ce jour-là. Et puis on se laisse aller, on ferme les yeux, on est dans notre truc. On est tellement bien qu'on a l'impression d'être un petit génie, sauf quand on fait des fausses notes. Et puis on a l'impression d'appartenir à cette grande lignée de compositeurs, quand on tutoyait les sommets, quand on dînait avec les étoiles. Et on est tellement contents de ce qu'on fait qu'on a envie de partager avec la Terre entière. Pour l'instant, la Terre entière se limite surtout à la personne avec qui on partage notre vie. Mais on l'appelle quand même, et on lui fait écouter ça en se disant que voilà, on a trouvé ça vraiment super beau. On s'attend à être congratulé. Et puis finalement, on reçoit un... froidement. Mais j'ai déjà entendu ça quelque part. Est-ce que tu es sûr que c'est de toi ? Et là, voilà, votre monde s'effondre un petit peu sous vos pieds. Et puis vous vous dites, ce n'est pas possible. Comment cette personne avec qui je partage ma vie, qui a pourtant beaucoup d'estime pour moi, me dit ça ? Alors qu'en plus, j'ai été connecté avec le membre présent. J'ai été connecté avec le divin. J'ai donné tout ce qu'il y avait au fond de moi. Et puis vous ne vous êtes quand même pas trop certain. Donc vous vérifiez quand même vite fait sur Internet. Et puis vous vous rendez compte qu'effectivement, sol, ré, mi, do, ce sont quatre accords qui ont été extrêmement utilisés dans beaucoup de chansons. I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom On a donc successivement entendu « Let it be the Beatles, No Woman, No Cry » de Bob Marley et « Le Chemin de Kyo ». On peut dire quand même qu'après, il n'y a pas beaucoup de liens, de parenté entre ces trois projets ou ces trois artistes qui ont été écrits à des périodes différentes et puis qui n'ont vraiment rien à voir. Donc on se demande comment c'est possible finalement que ce même matériau sonne aussi différemment sur des morceaux qui sont aussi différents. Déjà, si on utilise un piano acoustique ou un piano électronique, si on utilise un piano des années 30 ou un piano moderne, si on prend un ukulélé, une guitare électrique, un accordéon ou un banjo, évidemment, on aura des sonorités différentes. Et donc déjà, ça donnera un caractère différent à notre chanson et une direction artistique différente. Ensuite, il y a quelque chose qui permet de distinguer vraiment les chansons les unes des autres, c'est la signature vocale. La signature vocale d'un interprète, c'est tout simplement sa voix. Prenons par exemple Bob Dylan. Bob Dylan, c'est une guitare, un harmonica et une voix. Reconnaissable entre mille. Vous mettez Bob Dylan à jouer du Bob Dylan, vous savez que c'est du Bob Dylan, mais vous mettez Bob Dylan à chanter et à jouer un autre morceau, celui de Kyo, par exemple, vous reconnaîtrez vraiment Bob Dylan. Donc ça, c'est vraiment un marqueur fort qui permet de distinguer, évidemment, une chanson d'une autre et de... Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, vous avez la possibilité d'arranger votre morceau, c'est-à-dire d'ajouter des éléments musicaux à votre instrument principal. Vous pouvez décider de mettre une batterie, une basse, une guitare électrique, une section de cuivre, un orchestre à cordes. Les possibilités sont un petit peu illimitées. Tous ces éléments vont contribuer à faire de votre chanson vont donner à votre chanson un caractère particulier. Je vous propose qu'on voit ensemble comment fonctionne une chanson, de sa genèse jusqu'à sa diffusion sur les plateformes ou sur un album. Pour l'exemple, j'ai pris une chanson que je connais assez bien. C'est une chanson que j'ai écrite il y a quelques années et qui est une chanson qui a un matériau de base qui est très simple de trois accords. Un peu basique, un peu élémentaire. Déjà, pour l'arranger, je peux décider de rajouter des petites notes à ces accords et de les donner une couleur un petit peu différente. Et ça, c'est un caractère qui me plaît un peu plus. Et donc, je commence à faire tourner ces accords comme ça. Et je me sens bien et je me sens un peu comme un génie, en fait. En toute humilité. Et j'ai envie de fredonner des petites choses comme ça qui me viennent. Ça peut durer 20 minutes, ça peut durer 30 minutes. Ça fait ça. Voilà, j'ai ma suite d'accord. J'ai ma ligne mélodique. J'ai un petit mood que je trouve sympa. Je peux le faire tourner comme ça une heure, deux heures, peu importe. Puis après, je vais manger et puis éventuellement, je reviens. Et là, je me dis OK, je peux raconter une histoire sur cette ligne mélodique. Donc, je raconte l'histoire. J'écris des textes que je synchronise avec ma ligne mélodique. Et enfin, laisser parler la terre au fond de moi Comme un homme seul au milieu du désert Je suis touché parfois Et je pourrais m'arrêter là et décider qu'en fait, le piano-voix est une forme qui correspond très très bien au message que j'ai envie d'offrir aux gens. En tout cas, au moins à la personne qui partage mon existence dans un premier temps. Et je suis un petit peu gourmand et j'ai quand même envie d'essayer d'arranger le titre et de le rendre un peu plus dynamique. Notamment, sur le refrain, j'ai envie que les gens qui l'écoutent éventuellement aient envie de bouger leur corps, aient envie éventuellement de taper un peu dans leurs mains. Et donc, je cherche des éléments comme ça et je fais une première proposition d'arrangement qui ressemblera à ça, toujours sur ces mêmes accords, toujours à partir de cette même ligne mélodique. Cherchons encore Avant de s'éveiller Dans ce décor Au goût d'inachevé Seul face à la nature C'est un trésor Entre les cibles Tu serres un mur Pas besoin d'être fort Pour être dit Et enfin Le refrain Qui peut-être va vous donner envie de taper dans les mains. Ah oui, effectivement, ça vous donne envie de taper dans les mains, c'est génial. Donc, j'ai réussi un peu mon objectif. Vous n'étiez pas du tout contraint, évidemment, par mon intention corporelle de le faire, mais je sens que c'était très spontané. Je me dis, OK, je laisse ce morceau. Voilà, ça peut durer des semaines. Je peux travailler sur un morceau très longtemps et puis surtout, je le laisse un peu maturer. Et puis à un moment, je me dis, OK, il est sympa peut-être, mais je pense vraiment qu'on peut aller plus loin. Et moi, en tant qu'auteur, compositeur et arrangeur de mes morceaux, je suis arrivé à mes limites. Donc, j'appelle un ami à moi qui est très, très bon en arrangement qu'on appelle un producteur musical et qui me fait éventuellement une première proposition, une deuxième proposition, une troisième. Ça peut faire deux, trois derniers tours comme ça pour finalement arriver sur une version qui me convient assez bien et qui repose toujours sur ces mêmes accords de base mais qui est un peu plus dynamique. Je pense que vous avez envie de danser un petit peu. j'envoie certains. Voilà, voilà. Monsieur qui bouge là-bas, très bien. La demande que je lui ai formulée est selon moi remplie. On a quelque chose de plus ancré, de plus terrien, on va dire. On a un peu plus envie de bouger. Il manque quand même quelque chose, un contrepoint aérien, justement. Il se trouve que je suis violoncelliste et que les sonorités des instruments à cordes me plaisent beaucoup. Et donc, tout à l'heure, je vous parlais de signature avec Bob Dylan qui a une guitare, un harmonica et une voix. Et une de mes signatures, une signature de projet global, c'est souvent de mettre des cordes, coiture à cordes dans mes morceaux. En l'occurrence, j'appelle un ami qui est orchestrateur spécialisé dans l'écriture d'arrangement pour cordes et il me fait une proposition qu'on enregistre ensemble. Toujours avec ses accords de base. comme un linceau au milieu du désert et tout toucher parfois. Donc, sens les cordes, ça donne ça. Et enfin, laissez parler la terre Oublie au body. Voilà. Et avec les cordes maintenant. Et enfin, laissez parler la terre Au fond de soi On est donc très content du morceau. Il a un début, il a une fin, il a une couleur, il a des textes qui sont validés. Notre morceau est terminé. On va l'envoyer à une étape qui s'appelle le mixage. Le mixage, c'est en fait la façon d'organiser tous les éléments musicaux dans l'espace sonore. La meilleure façon d'organiser ces éléments musicaux. Au même titre qu'un peintre va peindre un tableau avec un sujet, un portrait par exemple, qui serait là l'équivalent de la voix et du texte. C'est ce qu'on a envie de mettre le plus en valeur. Il pourrait dire OK, je peins un portrait, je m'arrête là, c'est super. Moi, je fais un piano voix, je m'arrête là, c'est super. Il peut aussi dire je mets mon sujet principal dans un décor. Je vais créer un deuxième, un troisième plan des choses qui l'entourent. C'est la même chose avec l'arrangement et c'est la même chose avec le mixage. de faire en sorte que le deuxième, le troisième plan et les éléments musicaux sur les côtés mettent au maximum en valeur l'essentiel du morceau, c'est-à-dire la voix et les textes en ce qui me concerne. Une fois que cette étape est finie, on finit le processus avec une étape qui s'appelle le mastering, qui est assez technique et qui pourrait s'apparenter au vernis sur un tableau. Le vernis sur le tableau permet au tableau de passer l'épreuve du temps. Le mastering permet à un morceau de passer l'épreuve du son. Et l'épreuve du son, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait qu'il faut que le morceau puisse être audible le mieux possible sur tous les supports sur lesquels il va être écouté. Aujourd'hui, on écoute la musique sur des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, des écouteurs, des casques, des voitures. On écoute dans des voitures, pas sur des voitures, même si certaines personnes vont mettre des enceintes connectées sur des voitures. Mais bon, c'est un peu différent. Et aussi, on écoute la musique avec des chaînes et filles. Plein de supports très différents. La mission de la personne qui gère le mastering, c'est de faire en sorte que le titre garde son authenticité sur tous ses supports. Alors, une bonne chanson, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est une chanson ... Je peux refaire ça ? Sur tous ses supports. Qu'est-ce qui fait qu'une chanson nous touche plus qu'une autre ? Est-ce qu'on est sensible à la complexité des arrangements, à les qualités de la production musicale ? Est-ce qu'on aime écouter comme ça toutes ces couches superposées les unes sur les autres ? Finalement, c'est un truc assez technique. Ou est-ce qu'au contraire, nous, on se laisse aller complètement dans l'univers qui est proposé sans se poser de questions ? Peu importe le style, peu importe la forme. Moi, je crois qu'une bonne chanson, c'est avant tout un cœur qui bat fort dans la poitrine de celui ou celle qui l'écrit et qui a envie de partager son univers, de mettre toute ou partie de son âme dans ses morceaux, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501